j'ai oublié de modifier ça voilà voilà ah mais c'est pénible ça mon plus vieux jeu c'est Arma 2 ah ouais depuis le 18-7-2012 tu parles sur Steam ouais oui bien sûr t'es arrivé à quel tiers ? toi t'es au 7 ou t'en es encore qu'au 6 ? ouais au 5 t'en es ? ah j'ai vérifié le week-end d'Armorade Warfare c'est entre 5h et 22h alors je vais peut-être baisser peut-être le son du jeu peut-être paramètres audio oh putain je suis fatigué c'est normal on est dimanche voilà donc en 5 je peux t'accompagner qu'avec mon premium ah non j'ai un porte-avions aussi est-ce que t'es... non t'es encore en téléchargement là ? euh... non il est en train d'installer là d'accord voilà bah tu vois play bah voilà moi tu me dis quand t'es arrivé pendant ce temps là je regarde le Nagato qui est bien sympathique moi fois mis à jour pas terminé voulez-vous vraiment lancer ? je regarde là-bas et je vois bah c'est tout je fais cancel je refais play et c'est parti ouais mais ça arrive des fois ils font ça quand ils sont en colère ah oh bah c'est stique des fois il a des hauts des fois il a des bas coin 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 je sais c'est nul je sais je sais mais j'ai pas dit que c'était intelligent oui oui mais non on a dit qu'on faisait quand même un minimum de censure non on fait pas de la censure tu rigoles ou quoi ? ah ouais j'ai le Congo et le Furutaka en tier 5 ouais bah c'est bien ouais bah c'est bien ça avance vite moi je joue jamais ouais moi en tier 5 il me reste le Zuyot est-ce qu'il est full au moins ? 18 000 18 000 ok c'est bon tu peux m'inviter un qui me parle ? allo ? mais quel crevard celui-là voilà l'invitation est l'envoyé alors en 5 on va commencer par le porte-navion il me reste à améliorer la portée de celui-là et la précision bah moi j'ai mon premier set sinon je suis full 6 à part le Zuyot et Gus a déjà atteint le tier 8 putain alors je ne sais pas comment il a fait non mais je pense que c'est les oh tu parles du 8 quoi je pense que c'est les gâteaux et tout ça tu sais ah ouais ohlala du 8 à lala bah c'est le week-end je pense non mais là j'arrive pas bien à comprendre le matchmaking quand même si on reprend une partie comme ça moi j'arrête oui oui je pense que c'est pas là pour faire torcher comme une merde je pense que je ferais pareil surtout que là surtout que là ça n'a aucun intérêt je veux dire je suis en porte-avion tier 5 contre minimum chez eux c'est un tier 7 c'est à dire que mes avions ne servent absolument à rien si tu peux décorer bah ouais parce que mes chasseurs ils vont faire tapisserie comme dirait l'autre ils vont se faire défoncer un petit peu j'arrive pas bien à comprendre pourquoi on se retrouve là dedans quoi dans le texte moi j'ai envoyé slash 5 ouais c'est comme le New York quoi je vois pas chez eux là pourquoi ils ont un New York il est tout seul tier 5 dans le machin c'est j'ai l'impression que c'est parce que le matchmaking ils cherchent une solution pour c'est pour justifier notre présence en mettant un un bas niveau chez eux aussi on peut tirer un vin bord hein mais bon ouais mais bon je peux envoyer des cacahuètes à un vin bord pardon ouais tiens je ferme mon connard je me mets de flanc et puis je tirerai sur tout ce qui sera spot je peux tirer jusqu'au cap ennemi donc je vais pas prendre de risque ah de toute façon c'est un petit peu le rôle que t'as justement de tirer de loin quoi ouais non mais il y a tirer de loin et puis il y a ne pas s'approcher de toute la partie moi j'ai vraiment pas m'approcher de la partie c'est tout de toute façon bon débar de construire bon débar du corps bon débar de corant j'aime même mon autopilote et je suis réglé sur la vitesse 1 tu sais allez on peut le faire et non on pouvait pas j'ai un peu mon bateau qui s'est piné dans le mur ce qui est formidable c'est quand j'ai un torpilleur et un bombardier sur la gueule attends j'ai mes chasseurs qui sont là, ils sont là que pour toi alors m de torpilleur j'attaque le torpilleur je suis sur les premiers torpilleurs je suis repéré par ces avions allez ils sont plus que deux comment je suis en galère pour lui péter ses avions c'est juste mort de rire super il envoie une deuxième vague par l'autre côté hop alors c'est plus des bombardiers je vais attaquer les torpilleurs c'est plus dangereux que les bombardiers clairement ils viennent pour moi donc je vais essayer de me barrer parce que là clairement c'est du tu vois regarde ils contournent tout le monde pour venir sur les sur les porte-avions sur les porte-avions mais ils veulent se faire les porte-avions je vais essayer de venir ouais bah de toute façon je je vais venir essayer de rejoindre les bah si tu viens sur moi j'ai de la A voilà bah en fait je suis en marche avant à fond là ah on a un bateau AFK à mon avis ils sont en train de me foutrer la gueule non 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 ils viennent sur moi ils viennent sur moi c'est bon le premier irat deuxième irat troisième irat voilà bon a priori euh ça torpille à fond ouais bah si tu veux c'est des bateaux de non mais tu sais euh je sais ce que c'est euh aussi voilà mec il m'a torpillé partout fais gaffe t'as une torpille qui va t'arriver dessus euh je m'arrête je pense que là on est pas mal et j'ai réussi à battre tiens ça d'avion ouais bon bah moi j'en ai 5 à mon actif mais ça fait quand même pas beaucoup euh ce que je vais faire je vais me remettre à ma place à peu près là où j'étais voilà là maintenant je vais m'occuper de mes chasseurs et compagnie on va lancer sur celui-là note bien je vais faire avec tout ça tu te dis on a quand même un un croiseur qui a été planqué d'ailleurs quoi ouais ouais c'est des techniques non mais le mec il a peut-être eu un problème de ah il a bougé que quand il y a eu les avions sur sa gueule on 3,4 je vais les faire avancer le 5 aussi on va aller on va aller on va aller pourquoi tu crèches j'en ai mis plein mon gladier Group 5, nous sommes sous attaque Group 3, retourne à la base Group 4, en charge de feu Group 5, approaching target, group 4, destroy Ah non, il est tombé Group 4, retourne Group 4, destroyed Group 5, destroy Ohlala, ils m'ont défoncé Attention, il y a 2 bombardiers Ouais, ça y est, j'ai vu Hop Là je pars dessus, de toute façon Ah, torpilleur, plus important Parce que les bombardiers, c'est pas ce qui fait le plus de dégâts Ce qui me sauve la vie Ce qui me sauve un peu la vie là, c'est qu'en fait, ils ont principalement du torpilleur et du bombardier Donc en fait, ça me permet à moi d'être en état de faire quelque chose quoi Je suis en train d'envoyer Je suis en train d'envoyer J'ai pris mes avions sur le porte-avions que j'ai vu en J4 là à peu près Donc j'utilise mes chasseurs sur les torpilleurs et puis, le reste on verra bien Ouah, je viens de me mettre 4 AP sur un fuseau, j'ai fait 2000 de dégâts Je sais pas pourquoi, je vais repasser à la H2 Ah puis il y a un Amagi en plus Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que j'arrive même pas à lui péter un... Un truc complet, tu sais, du fait que les... Bah de la différence de puissance des appareils quoi Je trouve ça un petit peu... Un petit peu abusé on va dire … … … … Group 3, nous sommes en attaque. Group 5, en feu. Group 4, en feu. Group 5, engage en enemy. Group 3, retourne au ship. Group 5, retourne au ship. Il me reste 3 torpilleurs, 2 bombardiers. Ça va être chaud. Bon, l'avantage c'est qu'ils ont morflé. A priori. Ouais, moi aussi. Group 5, nous sommes en attaque. Group 3, nous sommes en attaque. Group 2, maintenez le cours présent. Je viens de caler un 6000 avec 4 trucs sur le fuseau, je suis content. Oh, par contre, j'ai le Hamagi qui vient de me poutrer, il vient de me sortir 2 fois 1600. J'ai sorti le fuseau. J'ai sorti le fuseau. Par contre, il me reste 7000 HP. Autant te dire que je suis mort d'ici un ou deux tirs suivis. Non, je suis en feu avec 2000 HP. Ah bah, de toute façon, j'ai repris une bordée derrière, donc j'étais mort. Bon, je m'en fous, j'ai coulé un tir 6. Je vais me barraquer complètement à l'autre bout. Mais c'est génial de savoir que tu ne serres à rien dans la partie. Tu m'étonnes. Je vais décoller mes avions. Mes deux, ils sont là. Les hommes, ils reviennent. Les hommes, ils reviennent. Mais ça c'était un bateau qui de base était fait pour être un porte-avions ou quoi ce type-là ? Non, 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 il n'y avait quasiment pas de bateaux faits pour être des porte-avions. En fait, les premiers porte-avions, c'est des bateaux qui sont... Merde, c'est dommage, je suis un petit peu court. C'est ça, oui. Ils ont été reconvertis. Oh, le Colorado, quoi. C'est ça, c'est des vieux bateaux sur lesquels ils mettaient des avions. Et puis, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, quoi. Un peu comme maintenant, tu sais, ça coûte tellement cher que... Bon, ils n'ont plus qu'un croiseur et deux porte-avions, donc... Il n'a pas l'air de bien bouger ton porte-avions, quand même. Il est à 27 nœuds, je pense qu'il est bientôt à fond. Il doit aller quasiment à 28 nœuds, quoi. Mais bon, c'est pas non plus... C'est pas byzance, hein. Alors, on va lancer celui-là, là, celui-là, là. Le 2, il va venir là. J'essaie de gérer les avions autant que je peux, mais c'est pas évident. Voilà. Tous nos bateaux sont en miettes, hein. Ouais, mais les leurs aussi. Non, il leur restera à 35 nœuds. Ouais, mais je veux dire, ils ont que les avions pour les aider, donc... Si j'arrive à leur foutre en l'air au fur et à mesure les avions. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est pas eux qui vont... Enfin, ils vont avoir du mal à décaper, hein. Ah oui, c'est plus que des porte-avions. Ils n'ont plus que deux porte-avions, hein, donc... D'accord, non, je pensais qu'il leur restait encore un des curassés qui m'a... Ouais, j'ai plus d'avions d'attaque. J'ai plus que des chasseurs. Donc là, maintenant, la seule chose que je peux faire, c'est essayer de... Tiens, tu vois, comme là, d'aller sur mon bateau. Et... Attention, pas à un bombardier ? Ouais, je sais, ouais, je sais. Mais au moins, pendant qu'il est sur moi... Tu vois ce que je veux dire ? Il n'est pas sur les autres, quoi. Ah, c'est super bien fait, les tirs de mitrailleuses. Ça part de la citadelle, et c'est tout. Ah. Ah, c'est... Ah, on a perdu un allié. On fait gaffe, t'as vraiment beaucoup de monde, hein. Oui, je sais. C'est pour ça que je fais des manœuvres. Les meilleurs d'envoi la une. J'attends qu'ils aient tous attaqué, en fait. Ouais, avant de réparer ton pont, ça sert à rien. Si tu es sur propre... Ouais, c'est ce que je dis. C'est bon, il a tiré de trop près. Je repars dans l'autre sens. Ah, là, tu peux réparer. Je crois qu'il n'y a plus personne à côté. Voilà. Là, si, j'ai des torpilleurs qui arrivent. Alors, si j'utilise des îles, je peux lui foutre la zone pour m'attaquer. Parce qu'en fait, il est obligé de tirer ses torpilles, tu sais, avec un... Un petit peu de temps, quoi. Tiens, les deux, ils sont vraiment à l'autre bout, quoi. Ouais, bah c'était sûr. Voilà, je fais décoller mes avions. Un autre mec qui se fait torpiller la gueule. Il a préféré réparer l'incendie juste après avoir pris le feu. Alors qu'il n'y a pas pris le temps. Je vais mourir, je vais mourir. J'en prends une. J'ai une voie d'eau. 36 secondes. Ah, je peux tenir, je peux tenir. Ah, putain, je reprends une, je reprends une. Ouais, ça va... Ouais, si, 17 secondes. Ça doit le faire. 20 secondes, 19 secondes. Je vais pouvoir recharger, je pense. Il faut que je tienne pendant les secondes qui restent, en fait. Ouais, et puis après, ce sera fin de partie, là. Ouais, justement. Et bien. Puis l'avantage, c'est que lui, il a beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour venir jusqu'à moi. Je suis à l'autre bout. Il est dans quel état, il est à 40 secondes, à part s'il fout deux secondes dans les secondes. Ouais, là, le New Mexico, normalement, il ne le foutra pas en l'air. Parce que les bombardiers, ça ne fait pas beaucoup, beaucoup de dégâts. Et en plus, le New Mexico, il a de la défense. Il n'a plus que trois avions, tu vois. Là, il a ces avions qui sont... Regardez, il a raté, il a dû faire très peu de dégâts. Ouais, mais il l'a foutu en feu. Ouais, mais c'est pas grave. L'autre, il est quasiment full life. Hum. C'est pas... Voilà, j'ai 56 secondes à tenir. Donc le temps que ces avions retournent chez lui, qu'ils rechargent, qu'ils... Ça va être un drôme, enfin bon. Je dirais belle défense, parce qu'on était dans les petites équipes. Hum. Et je les ai, mine de rien, je les ai emmerdés. Je fais 16 appareils détruits quand même. En étant le petit porte-avions de niveau 5, par rapport au tier 7 que j'avais en face mini. J'avais un 7-1-8. Je fais 1102 en défaite. 114 000 crédits. Ouais. Donc... On a fait ce qu'on a pu, de toute façon. Comme dirait l'autre, c'était pas notre... C'était pas notre game. Et d'ailleurs, tu vois, regarde leur porte-avions, le Shokaku, là. C'est celui qui finit premier chez eux. Alors je sais pas si c'est à lui que j'ai fait beaucoup de... Beaucoup de dégâts. Mais en tout cas, les avions que j'ai enlevés, c'est... C'est toujours ça de moi. Lexington, il en a enlevé 14. Je pense qu'ils m'ont sous-estimé, à mon avis, tu sais. Ce qui nous sauve, là, de toute façon, sur celle-là, ce qui me sauve moins en tant que porte-avions, c'est qu'ils ont... Ils ont un chasseur, quoi. Ouais, voilà. C'est qu'ils étaient tous les deux équipés full torpille ou full bombardier, quoi. Donc ce qui fait que je m'en sors bien, parce qu'ils auraient eu un chasseur, j'étais terminé. Ils pouvaient défoncer tous mes avions. Parce que les chasseurs que j'ai sur ce bateau sont pas top. Bon, bah voilà, retour au port. Bah, surtout face à eux, quoi. Ouais, ouais, là, là, c'est clair. Mais j'ai déjà pas besoin d'être sur eux pour en prendre plein les dents. Je veux dire, à niveau équivalent, je tombe sur un porte-avions américain, les chasseurs américains, ils me défoncent. Donc... Allez, on va retenter, avec un peu de bol, on va être sur notre tir. Ah, pas trop fort. Bah, j'ai dit avec un peu de bol. C'est ce que nous verrons. Alors. Bon, ça va, c'est correct. Un, deux, trois, quatre. Ouais, on entend qu'on fait du 7. Ouais, ouais, mais là, on n'est pas sur du 8, quoi. On va dire qu'on est dans notre tir. Bon, ça s'est éclaté comme des merdes. Moi, c'est bon, j'arrête, hein. Là, j'ai l'avantage, c'est que le mec, là, le Zuyo qui est en face, il a soit le même équipement que moi, soit il est passé full torpilleur ou machin. Si c'est le cas, je le défonce. Puisqu'il n'aura pas de chasseur pour se défendre. Parce qu'en fait, le Zuyo, il n'aura pas de meilleurs avions que moi. Donc, puisqu'on est équivalent. Le mien est full, sauf que j'ai choisi la configuration en gardant au moins un escadron de chasseurs. Ça veut dire que je suis moins puissant à l'attaque au sol. Quoique, j'ai quand même deux torpilleurs et un bombardier. Mais, les japonais, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont tout de suite full... Tu sais, il n'y a plus de chasseurs. Ouais, leurs bâtons sont bridés. C'est ça. Oh, mon dieu. Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Je ne sais pas. Tu ne vis plus chez tes parents. De quoi ? Tu ne vis plus chez tes parents. Non, pourquoi ? Ah ouais, tu y penses. C'était pour la blague. C'est con. Ça fait plaisir. Voilà, on fait décoller tout le monde, déjà. On va essayer d'apporter un minimum de soutien. Bon, ça part par là, donc je vais aller me mettre derrière l'autre île, moi. Hop, on va aller se cacher là. On va y aller à fond. Voilà. Hop. Je vais me diriger vers le centre, histoire d'essayer de pouvoir intercepter ce que je verrai. Et si je tombe sur ces chasseurs, je vais essayer de les intercepter au-dessus de nos alliés. Bon, il a des chasseurs, donc il est dans la même configuration. Donc au lieu d'aller attaquer bêtement ces chasseurs, je vais... Voilà, je vais essayer d'attaquer ces chasseurs à proximité de nos bateaux, tu sais. Ça, ça va être beaucoup trop long, ça. Beaucoup trop en retard. Alors, j'ai un avantage, tu vois, c'est que j'ai fait exprès. D'engager ces chasseurs à proximité de nos bateaux. Le but étant de prendre l'ascendant sur lui en porte-avion. Enfin, en avion. Ce qui fait que là, je sais que je vais lui péter ses avions, normalement. Voilà. Et du coup, il en restera plus que 4 de chasseurs. Si j'arrive à péter son deuxième chasseur, après il est mort. Il ne servira plus à rien. On va voir si je peux foutre une bombe sur le destroyer. Hop. Et voilà. On va le renvoyer à la base, oui. Je sais où est le porte-avions, enfin je pense. Je ne sais pas. C'est la nuit ! Bon ! Hop ! C'est comme nous faire penser, on peut nous valuer ! Ah, ça fait ça ! De temps en temps, quand on est une fille, tout ça... Ça peut ! Là, je fais une pierre deux coups. Attends, il est à l'arrêt ou... ? Non. Parce que là, les... les torpilleurs que j'ai envoyés, soit ils tombent sur le porte-avions, auquel cas je torpille le porte-avions. Tiens, regardez, ils tombent dessus. Allez, hop ! On va pour le porte-avions. Allez, on se dépêche ! Alors, les avions me paraissent extrêmement... extrêmement lents, tu sais, par rapport au bateau. Oui. Ah merde ! Il y a ces chasseurs qui sont là ! Group 3, awaiting instructions. Group 4, standing by for instructions, or... Group 3, taking fire ! Group 3, returning ! Group 3, returning ! Oui ! Group 4, awaiting instructions ! Group 4, destroy ! J'ai perdu un groupe, mais c'est pas grave. Au moins... Je sais où il est... Et puis j'ai mis quand même... Ah non, tiens, je pensais avoir mis une torpille quand même à son bateau. C'est pas grave. Group 4, ready ! Group 5, ready ! Je vais amener ces chasseurs juste au-dessus de vous si je peux. J'essaye, hein. Je vais peut-être perdre, mais tant pis. Ah putain, il m'a rattrapé. Il n'a plus de chasseurs, je lui a battu. Ah non, il les a renvoyés. Group 3, standing by for instructions, over. Group 3, returning to ship. Je vais laisser bombardier, comme d'hab, un cheveux torpillé. Group 2, nous sommes sous attaque ! Group 5, maintenez le cours présent. Gott getting his general power-racket. The combo meurt. Group 4, waiting instructions. Group 2, standing by for instructions, over. Group 5, awaiting instructions. Group 5, awaiting instructions. Group 2, awaiting instructions. Group 2, awaiting instructions. L'air de ne pas avec les deux. L'air de ne pas avoir des matchs. Alors, où ils sont ? Donc on va venir là. Tu vois, je t'ai conseillé d'être barré, on s'est débordé de ce côté-là. Et on se met même éclaté comme des cacas. C'est parti ! Je suis mort. On est bon. Il y a des chasseurs, donc je vais garder mes bombardiers sur trois. Mes chasseurs. Il est con là au bas, parce qu'il est en train de foncer tout seul droite sur eux. D'accord, je n'y vais pas. C'est parti ! 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 C'est parti !